... D'abord je voulais commencer par une question qui touche la production et l'industrie, c'est-à-dire ce qu'on fait, et interpeller directement ce que vous êtes, quels produits et services utilisent vos enfants, comment s'habillent-ils, quels appareils utilisent-ils, avec quels jeux et quels consoles s'amuse-t-il, et surtout où souhaitez-vous que vos enfants travaillent ? Quand on essaye de répondre à cette question, le bilan français n'est pas forcément extraordinaire, notamment dans les produits grand public. S'il y a un savoir-faire très fort en France dans les grandes infrastructures et dans les grandes sociétés de services, pour ce qui est du B2C, comme on dit dans l'économie, il semble qu'on ait un petit peu perdu la bataille. Et au-delà de ces questions d'objets, et les objets sont importants parce que, quelque part, ils parlent de nous, comme le disait Roland Barthes dans Mythologie, « La vraie question, c'est fait-on rêver en France ? » Alors oui, Paris fait certainement un petit peu rêver, mais pas forcément pour des choses qui relèvent de la mutation numérique que l'on est en train de subir. S'est-on encore rêver ? Ce qui est plus inquiétant, j'en suis pas certain. Et surtout, comment faire rêver en fabriquant ou en produisant des choses ? Alors, par-delà l'économie, la question qui nous obsède en tant que designer, et spécifiquement à l'agence, c'est finalement quels sont les objets qui parlent de nous et quels seront les opinels d'aujourd'hui. L'opinel, c'est le couteau français, la deux-chevaux, c'est la voiture française, la Twingo, c'est un produit iconique parmi les plus récents qu'on puisse connaître. Aujourd'hui, la production, le résultat final, semblait être une sorte de commodité où tout ce qui est autour est plus important que le produit lui-même. C'est-à-dire que les financiers sont importants, le marketing est important, la connaissance du client est importante, mais finalement, le produit, on en parle très peu, il est devenu pratiquement externe à l'entreprise, ce qui est assez inquiétant parce que tout ça peut être sur du très long terme, voire un point de vue philosophique important, et ça se rappelle toujours à nous, mais le vrai cas concret qui doit nous interpeller, c'est qu'aujourd'hui l'innovation, elle est plutôt sur les marchés grand public, la façon dont l'iPhone a sorti BlackBerry des entreprises, c'est un peu le modèle dont le numérique, des solutions très légères qui savent parler aux gens, aussi bien au travail qu'à la maison, peuvent préempter des solutions plus complexes, plus spécifiées pour, par exemple, le travail et le monde de l'entreprise. Surtout, les objets, comme les livres, comme le cinéma, comme la culture, font partie d'une culture anthropologique et d'une culture avec un grand C pour, on va dire, l'identité et la force d'attractivité d'un pays. Si on peut dire qualité allemande pour nos amis allemands, qu'est-ce qu'on dit ici pour les produits ou les services français ? C'est un peu compliqué à définir et je crois que ce problème qui fait partie du problème général de la société française aujourd'hui est un des gros défis que nous avons à résoudre. Alors ces défis, plus que des défis, c'est un peu des crises, des crises de gouvernante, qu'elle soit politique, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais on va dire gouvernance de l'entreprise, comment on innove, comment on gère son capital et ses atouts humains, comment on fait que des jeunes ne s'ennuient pas pour produire de la valeur. Je crois qu'on en a parlé pas mal aujourd'hui. De quels modèles peut-on s'inspirer ? Parce que les modèles sont importants. Alors c'est dur pour les Français, parce que les Français, au début du 19e siècle, Futur en scène, étaient au Musée des Arts et Métiers. Entre 1860 et 1910, on a à peu près tout inventé. Donc nous étions un pays modèle. Marc Giget dit que la France était la capitale mondiale d'innovation. Ce n'est plus le cas. Donc il y a une crise des modèles. Les propositions, c'est-à-dire ce qu'on offre, ce qu'on met sur le marché, ce qu'on propose à des gens qui sont des êtres humains avant que des consommateurs, ce qu'on produit. Y a-t-il un horizon industriel dans notre pays ? Alors un politique, Arnaud Montebourg, a remis cette question au centre du débat. On peut le remercier. Mais ce n'est pas avec un horizon des perspectives qu'on recréer des usines qui, de toute façon, ne seront pas comme celles qu'on pouvait avoir avant, qui utilisaient massivement une force productive. Peut-être que les usines d'aujourd'hui, c'est une force cognitive, c'est la puissance du numérique qui sera utilisée. Puis enfin, les représentations. Ce mot compliqué pour dire quelles seront les formes, quelles seront les perceptions de ce qu'on propose en France pour bien sûr le vendre, mais surtout en termes d'attractivité, de compétitivité et d'identité inventive, créative et productive. Alors, comment concevons-nous les choses ? En France, c'est très simple. Il y a ceux qui font la conception et puis il y a ceux qui exécutent. Il y a ceux qui font les specs et puis il y a ceux qui codent. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du débat sur apprendre à coder à l'école. Vous avez deux types de réponses. Vous savez, vous avez ceux qui disent j'en fais partie que faire, ça fait partie complètement de la conception et qu'à l'ordre du numérique où les outils sont assez accessibles, le prototypage est un merveilleux outil de conception qui aide à gérer une forme de complexité, dont parlait Morin ce matin. Puis vous avez ceux qui disent non, mais l'important, ce n'est pas de coder, c'est de manipuler des concepts. Alors, ceux-là, on voit bien dans quel genre d'école ils ont été formés et on voit bien qu'ils sont une partie importante de notre histoire, mais est-ce que ces modèles d'éducation, il y a ceux qui manipulent des concepts et il y a ceux qui les produisent, est encore adapté au monde d'aujourd'hui et notamment à l'heure du numérique. Alors, le design dans tout ça, au début de ma présentation, j'ai mis Paris et souvent, quand je dis je suis designer à Paris, on me dit tu décores des appartements, c'est très joli les appartements haussmanniens, tu fais des chaises, tu fais des vases. Il se trouve qu'on ne fait pas vraiment de ça chez nous et qu'un designer, en tout cas, c'est quelqu'un qui manipule de la conception, comme les ingénieurs, mais également de la création, également du style, mais qui peut ne pas être résumé simplement au style. Et le mot design, souvent on me dit oui, mais toi tu fais du design au sens anglo-saxon, c'est-à-dire de la conception. Non, le mot design, c'est un mot italien qui veut dire désigner, donc montrer ce qui n'avait pas d'état avant qu'on le mette sous le regard de son interlocuteur. Design au, c'est un mot extraordinaire qui exprime la dualité entre la forme et l'incandescence. C'est-à-dire entre ce qu'on voit, ce que ça fait, ce que ça provoque chez les gens. C'est bien des caractéristiques essentielles des produits d'hier, mais surtout des produits d'aujourd'hui, spécifiquement dans le numérique, où la fonctionnalité des produits n'est pas forcément délivrée en une seule passe, contrairement au verre, contrairement à l'opinel ou contrairement à une bicyclette. Un service numérique, il ne délivre pas tout de suite son espace cognitif d'usage. Il est beaucoup plus complexe que ça. Et alors, dans l'histoire du design, on sait un peu compliquer les choses en France. Le designio dont je vous parle, c'est autant la technique de dessin ce qu'exprime un tableau à l'âme. Donc c'est une chose compliquée, assez fusionnelle. Et c'est un mot qui désignait autant l'art du peintre ou du sculpteur que l'art de l'ingénieur à la Renaissance en Italie. Alors souvent, c'était les mêmes, Léonard de Vinci, Michel-Ange, les ingénieurs florentins. Donc ce mot décrivait finalement, comme je disais tout à l'heure, l'incandescence de l'œuvre, de l'objet ou de la machine. Et puis en France, au XVIIe siècle, lors des Lumières, pour différentes raisons, les plus nobles, c'est parce que Descartes avait fait sa théorie séparation du corps et de l'esprit, l'intelligence, la raison critique et puis l'instinct animal. Voltaire souhaitait qu'il y ait de la raison partout. Les Français se sont donc mis à analyser ce qu'était une œuvre, ce qu'était finalement l'art, c'est-à-dire un objet ou un tableau. Et se sont attachés à séparer le dessin, c'est-à-dire la technique, l'exécution, de l'idée, du concept, c'est-à-dire son ambition, ce qui provoque l'incandescence et ce qui parle à l'âme. Et cette rupture fondamentale, on la paye très cher aujourd'hui parce que nos voisins, l'Allemagne ou l'Italie, n'ont pas du tout cette approche des choses, de l'ingénierie et de la conception. Chez ces gens-là, on a créé une relation assez singulière à la manière de faire les choses en France. Ceux qui pensent, ceux qui manipulent les concepts, ceux qui sont les experts de la raison critique et puis ceux qui l'exécutent. Dans les agences de communication aujourd'hui, vous avez un directeur artistique qui est la main d'un cerveau qui est le rédacteur concepteur. Mais la même personne, ce n'est pas possible. Il n'y a qu'en France qu'on travaille comme ça. Alors que dans d'autres pays, en Allemagne, par exemple, le machine bao, c'est la forme du tout. On peut l'appeler aussi la gestaltéorie. Le tout est supérieur à la somme des parties. L'objet technique est un tout. Et ce qui est à l'intérieur, sa conception, sa forme finale et son usage, c'est un ensemble. En Italie, vous avez un mot, la projetation, qui est l'ambition, le dessin, avec un E, le projet, qui a lui-même une esthétique. Et les ingénieurs italiens, dont l'écosystème industriel est encore extrêmement vivant, parlent de bella machina, c'est-à-dire ce qu'on attribue habituellement à une œuvre d'art. Ils peuvent l'affecter à une machine, d'où les grands ingénieurs italiens. C'est peut-être pour ça qu'on fait encore des Ferrari, des Maserati ou des Ducati pour les motos en Italie. Chez nos amis américains qui ont importé le design chez eux et puis qu'ils l'ont mis sur le marché comme ils savent bien faire, c'est un Français d'ailleurs, Raymond Louis, qui a écrit un livre qui s'appelle La Laideur se vend mal, c'est très clair. Le design sert à renouveler artificiellement des besoins déjà comblés. Donc, pour nous Européens, ce n'est pas assez sophistiqué. Ça ne correspond pas à la nature dont on fait les choses. Quand je dis Européens, c'est les Anglais, les Italiens, les Allemands et les Français. Il y a une sophistication dans les productions techniques, qu'elles soient numériques, logicielles ou mécaniques, assez intéressantes. Chez les Américains, c'est un peu le pragmatisme qui l'emporte et le design, ça sert à faire vendre des objets dont on n'a pas forcément besoin. En France, c'est un peu différent. C'est la raison critique. C'est Descartes, je pense, donc je suis. Il y a ceux qui pensent et ceux qui ne pensent pas. Il y a ceux qui pensent et ceux qui fabriquent. Et finalement, vous l'avez tous vécu dans votre éducation. J'espère qu'il n'y a pas trop d'étrangers dans la salle. Ce silo totalement impénétrable entre l'art, la science et la philosophie, ces trois grands domaines qui font les civilisations et qui constituent finalement les destines humaines, on a tendance à ne jamais les fusionner mais à toujours les séparer. C'est formidable, Garmorin était là ce matin, c'est un des grands apôtres de la transdisciplinarité, c'est-à-dire de créer des objets, des objets de recherche, des objets de concepts qui n'appartiennent à aucun corps d'origine et donc forcément, on a l'obligation à se dépasser pour essayer de les résoudre et c'est un petit peu les nouvelles organisations agiles, intéressantes qu'on voit émerger dans les Fab Labs qu'on a vues à Futurenseine où certaines grandes entreprises commencent à organiser leur méthode de management à partir de ça. Vous aviez Henri Isaac qui a conseillé Poult où on est dans un management déhierarchisé et c'est bien des espaces transdisciplinaires, il n'y a plus d'experts, il y a un objet inconnu à aller adresser et finalement, tous ensemble, sans expertise initiale, on va combler ce chemin vers la proposition, c'est-à-dire vers un objet, vers un service, vers quelque chose qui rencontre un marché bien sûr mais sert le genre humain également. Alors malgré tout, j'ai l'air un peu d'être pessimiste sur notre manière de faire les choses, pas tant que ça parce que depuis les Lumières il s'est passé plein de choses et finalement, en France, on a deux expertises très puissantes qui ont un peu de mal à cohabiter mais malgré tout, on ne s'en sort pas si mal, c'est la raison et l'émotion. Donc c'est un exemple que j'aime bien, d'un côté Arbus, de l'autre côté les commodes boules et on voit que c'est deux quintessences françaises elles ne cohabitent pas comme chez nos amis allemands. L'exemple connu des montres, en France, Breguet fait des mouvements horlogers et Cartier fait de leur fèvrerie. En Allemagne, IWC fait l'ensemble et une montre IWC c'est le tout, une belle montre en France c'est Cartier qui est joaillier et puis qui va chercher des mécanismes chez Breguet ou chez n'importe qui. On voit que c'est notre manière de faire les choses et on le voit bien dans les produits iconiques qu'on a pu produire dans notre pays et puis on a aussi des grands héros vous en parliez ce matin dans une conf sur le management c'est-à-dire des grands ingénieurs qui dépassent un peu leurs conditions d'ingénieurs de base il sort de l'école alors déjà il était admis à Polytechnique il fait Centrale c'est un choix il est un an ingénieur d'exécution il construit le pot de Bordeaux comme ingénieur d'exécution sur place au bout d'un an il devient entrepreneur il crée sa boîte donc il conçoit puis à la fin de sa vie après quelques petits problèmes ayant observé des phénomènes aérodynamiques en haut de la tour Eiffel il devient chercheur donc c'est aussi ça le modèle de l'ingénieur français c'est-à-dire quelqu'un qui change de cadre de vie et qui passe d'un domaine à l'autre en permanence puis de l'autre côté c'est Charlotte Perriand qui disons est la personne qui a transformé le savoir-faire décoratif du XIXe siècle français lui-même issu de l'expertise des arts appliqués royales vers des disciplines avec plus de raisons plus de conceptions plus de modernité de rationalité de fonctionnalité et finalement peut-être que la manière de faire les choses en France c'est ces deux personnages qui peuvent bien le fusionner sachant que l'idéal est d'avoir des concepteurs des designers qui ont un peu ces deux profils une jambe gauche une jambe droite cerveau gauche cerveau droit chez une personne parce que finalement le design c'est quoi et ça c'est important pour nous français qui ne rêvons plus beaucoup le design c'est régler la quête éternelle de l'homme à dégager le beau et le bien de la nécessité alors le beau tout le monde voit ce que c'est j'aime, j'aime pas le bien avant c'était pas important aujourd'hui dans le numérique quand on fait des services numériques un service il est jamais beau un service il délivre un résultat qu'on peut apprécier et là le bien est important pour arriver à le qualifier et sortir de la nécessité c'est à dire oui nous sommes rationnels mais comment le pays de la grande cuisine de la gourmandise qui a élevé l'alimentation au rang d'un art peut faire des produits qui sont parfois un peu tristes qui sont parfois un peu un peu moches et il faut le dire souvent un peu chiant je suis direct mais c'est ce qu'on me dit à l'étranger parce qu'on a cette culture des silos et il y a un vrai objectif à dépasser tout ça alors ça c'était un peu le monde d'avant donc ça nous intéresse pas parce que nous on s'intéresse au numérique le numérique c'est quoi en tout cas c'est important c'est pas tout à fait de l'informatique c'est peut-être de l'informatique et des technologies de l'information et de la communication en tout cas c'est pas une science en France mais ça a provoqué des changements extrêmement extrêmement importants puisque dans l'humanité il y a eu comme grande révolution le feu l'homme a le feu donc peu créer des outils et manger de la viande cuite et donc dégager les protéines et devenir de plus en plus intelligent mais grosso modo dans les grandes ruptures épistémologiques culturelles il y a l'imprimerie la diffusion des savoirs il y a les deux révolutions industrielles avec le charbon le pétrole l'électricité qui sont l'énergie qui sont la mobilité individuelle et puis vous avez la révolution de l'information et le numérique c'est quoi finalement c'est la conséquence de cette révolution dans nos vies comme l'industrie a été la conséquence de la maîtrise de l'énergie et comme le savoir a été la conséquence de l'invention de l'imprimerie donc le numérique c'est pas une technologie c'est le nom que l'on donne aux conséquences au déterminisme de ces technologies nouvelles sur nos vies sur nos existences c'est la raison pour laquelle il est important de le nommer en français parce que si on dit digital on en parlait à midi digital c'est les doigts déjà en latin mais si on le dit dans une autre langue ça veut dire qu'on ne le pense pas dans notre langue or il y a une grande histoire de l'informatique en France il y a un mot spécial que personne n'utilise qui est ordinateur on qualifie ce qu'on fait en termes de software par le mot logiciel qui est un mot français c'est à dire qu'on a une histoire de ces choses là et un pays qui ne nomme pas les choses dans sa langue c'est un pays qui perd finalement la maîtrise de ce qu'elle fait autant la maîtrise scientifique la maîtrise de recherche que la maîtrise du résultat c'est à dire là où on est le moins bon c'est à dire sur les objets finaux donc ce numérique c'est finalement le nom d'une mutation certains ont du mal à l'appeler révolution parce qu'elle convoque beaucoup de paradigmes qu'on connait déjà mais en tout cas elle change beaucoup de choses c'est la conséquence de l'ordinateur et des ordinateurs en réseau donc de l'internet sur nos vies au quotidien et il s'attache plus ce fameux numérique à des mutations sociales organisationnelles finalement qu'à des questions technologiques alors c'est quoi ces mutations c'est quoi ces paradigmes qui changent c'est que le monde s'aplatit un petit peu c'est un monde qui combine les pratiques et les savoirs donc dans un pays qui préfère comprendre avant de faire alors que le modèle empiriste anglo-saxon est plutôt dans le faire ensuite on va documenter pour avoir de la compréhension on voit qu'il est on est challengé dans notre modèle culturel le numérique il intègre aussi le symbolique et le réel dans le monde logiciel le symbolique est plus important que dans le monde réel mais malgré tout le logiciel c'est extrêmement réel l'internet des objets ce n'est pas tant des objets que la diffusion de logiciels et donc de services dans nos vies quotidiennes avec des interfaces adaptées les objets parce qu'on connait les objets depuis toujours ce qui est intéressant aussi dans le numérique c'est ce retour entre eux on dit qu'on est une société individuelle depuis 68 mais il y a une sorte de retour de mixité entre l'individuel et le collectif qu'on voit surtout sur les jeunes générations une sorte d'activisme comme WeShare on pourrait le qualifier en anglais de me, oui moi, nous c'est à dire c'est aussi une caractéristique très forte on le voit concrètement en termes de business avec des systèmes comme Blablacar ou comme Airbnb des modèles individuels et collectifs mis ensemble par des réseaux numériques ça induit une sorte de retour de l'humanisme c'est à dire que les questions d'usage les questions de l'individu les questions de l'individu au centre on n'en a jamais autant parlé ce qui est assez intéressant c'est une des intermédiations généralisées je citais Airbnb les hôtels Blablacar qui est aujourd'hui un des plus gros compétiteurs de la SNCF et puis c'est une accélération très complexe et ça, ça challenge le monde de l'éducation et les universités le cycle science, technologie, usage et dans l'industrie ça se traduit par d'autres manières de concevoir qu'on pourrait appeler des cycles expérimentation, production qui sont ou qui peuvent être confondus quand Airbus fait un Fab Lab quand Snecma fait un Fab Lab un petit peu aujourd'hui il l'annonce aujourd'hui moi j'ai eu la chance d'en créer un il y a plus de 4 ans chez l'électricien portugais qui est le leader mondial des énergies renouvelables ça a changé sa manière de travailler notamment de concevoir et de produire des choses un peu nouvelles alors ce numérique c'est pas un âge de changement c'est pas une petite tendance de l'année c'est vraiment un changement d'âge profond au même titre que la maîtrise de l'énergie pour la domestiquer ou que l'imprimerie et son impact premier c'est pas tant qu'on a des choses nouvelles c'est que ça change la manière de faire les choses par rapport à tout ce que je vous ai dit tout ce que je vous ai dit précédemment et on pourrait résumer ce grand changement par ce modèle là avant on faisait les choses pour les gens ou les médias étaient pour les gens les gens du numérique ont voulu faire faire les choses par les gens avec une imprimante 3D on fabriquait nos objets et puis finalement ce qui l'emporte c'est la voie médiane c'est la voie la plus intelligente c'est la voie avec aujourd'hui on ne peut plus faire les choses sans les gens donc on fait les choses avec les gens on ne peut plus résumer les gens simplement des clients c'est pour ça que je préfère les appeler les gens et ça c'est vraiment des lames de fond qui viennent du numérique si vous avez un service client vous sortez un produit le problème de votre produit vous l'avez en temps réel et le modèle de la communication qui voulait qu'on soit aimé admiré c'est plus tellement celui-là aujourd'hui c'est d'être préféré et pour ça il faut avoir une relation permanente avec les gens donc j'annonce aujourd'hui la mort de la communication au profit des relations permanentes avec le public c'est finalement ça la désintermédiation c'est ce que veut dire ce schéma qui impacte à peu près tous les secteurs tous les secteurs alors ça change la manière de faire les choses et de travailler avec des gens j'aime beaucoup cette citation elle est de 1981 donc c'est pas jeune il ne peut y avoir de développement sans invention sans risque sans intelligence l'homme ne pourra plus dans une société de savoir généralisé accepter de travailler sans créer ni participer aux décisions cette phrase c'est un peu l'adresse que l'on peut se faire pour faire les choses aujourd'hui elle a été prononcée au discours sur l'innovation de la Sorbonne de François Mitterrand en 1981 ce qui veut dire qu'entre la conscience des choses et leur réalité il s'est écoulé il s'est écoulé 30 ans alors l'esprit du numérique pour revenir très vite vers le design finalement il transforme la société le savoir l'éducation la recherche les entreprises c'est une évidence les produits les services la fabrication et la distribution qui tendent à se confondre la logistique les micro-usines un site web finalement on voit que l'usine de demain c'est peut-être des micro-zones avec de la logistique un site web de la fabrication à la demande et il y a des opportunités dans ce champ là mais le plus important c'est que ça change surtout nos existences c'est-à-dire notre manière d'être au monde et qu'est-ce que c'est que la technologie si ce n'est l'élément qui définit notre manière d'être au monde la technologie alors le monde il a bien changé à cause de ce numérique ce qui était bon pour General Electric pardon excusez-moi je suis encore dans Futur en Seine General Electric était sponsor de Futur en Seine c'est étrange on se demande pourquoi ce qui était bon pour General Motors c'était bon pour l'Amérique on voit qu'aujourd'hui c'est plus exactement ça c'est plutôt Google et puis surtout le monde a changé de centre l'Europe n'est plus le centre du monde les Etats-Unis et l'Europe ne sont plus le centre du monde on voit quand même un basculement avec d'autres modes de pensée d'autres modes de culture d'autres modes de religion qui ne portent pas la même valeur et le même sens aux objets les japonais apportent avec le Hua qui a une autre philosophie de conception une importance prédominante aux objets et nous qui les considérons comme des commodités fabriquées en Chine et bien il y a des choses qui sont des défis culturels pour arriver à vendre des produits ou des services dans ce nouveau centre alors nos stratégies pour résoudre tout ça moi je ne les connais pas je n'aurai pas cette prétention mais en tout cas c'est plus des questions des enjeux comment va-t-on vivre demain c'est important les nouveaux usages et pratiques c'est important qui aurait pensé qu'aujourd'hui on peut louer une voiture à un particulier pour résoudre les problèmes de grève il y a encore trois ans et que c'est un des moyens qui permet aux Franciniens de se déplacer les modèles sociaux c'est une évidence parce que le numérique crée aussi des classes d'emploi étonnantes et pas forcément extraordinaires notamment dans la logistique j'ai eu la chance de visiter les locaux d'Amazon en Bourgogne enfin la chance la chance ou l'effroi je ne sais pas très bien comment dire nos productions ça c'est important et la production c'est le début de tout c'est-à-dire que si on n'a pas d'offres le reste n'ira pas forcément mieux et puis la question des valeurs les valeurs autant économiques que les valeurs éthiques et morales dont il faut parler parce que en tant qu'Européen effectivement on doit produire je crois des produits des objets des services qui valent le coup c'est-à-dire qui ont un intérêt et qui portent des valeurs et on revient à cette question d'identité et de culture et la question pour des français qui sont plutôt extrêmement portés vers leur histoire leur patrimoine qui est merveilleux c'est comment adresser le nouveau ce qui n'est pas on va dire le sport dans lequel on est champion du monde et proposer des solutions justes, durables et adéquates pour aller avec les gens c'est vraiment je crois le défi qui s'offre à nous alors je n'ai pas de réponse directe en tout cas on peut souligner que l'économie n'est que la conséquence de nos actions et que ce n'est pas le seul objectif et qu'aujourd'hui on assiste plutôt à une revanche des externalités quand on voit des compagnies qui remettent le produit au centre de leurs actions comme Apple ou plus intéressant parce qu'au départ c'est exactement l'inverse Dell qui fait des ordinateurs qui sort de la bourse qui crée un département design qui fait des produits de très haute qualité finalement ce qui ne devenait pas important revient au centre et bon Apple c'est Apple il n'y a pas de conf sur l'innovation sans citer Apple moi c'est plutôt Dell que je veux mettre en avant parce qu'ils étaient dans le modèle d'avant ils sont basculés dans un modèle où l'offre le produit et sa qualité sont au centre de tout ce qui est extrêmement intéressant c'est à dire qu'il n'y a pas de fatalité à ne pas changer et à ne pas y aller alors tout ça c'est notre futur il faut se rassurer le futur ce n'est pas prévisible on n'a qu'une chose à faire c'est le bâtir avec des organisations nouvelles pour des objectifs qui doivent être clairs en tout cas je pense avoir énoncé c'est saisir les opportunités de cette mutation numérique pour avoir des offres des propositions que ce soit des services des objets ou des biens qui sont nouveaux et intéressants parce que le futur c'est là qu'on va et on n'a pas de choix c'est en ce moment ici qu'on bâtit ce que sera la France des 50 prochaines années alors quand même quelques réponses concrètes le design on parle beaucoup le design est très à la mode merci c'est sympathique mais on parle beaucoup de design thinking et nous français on adore ça parce que penser ça évite de travailler ça évite de faire ça évite de prendre des risques nous ce qu'on milite je suis enseignant dans une école de design française l'UNSC et les ateliers et pour répondre à nos amis américains parce qu'on a des conversations transatlantiques c'est plutôt le design doing c'est plutôt faire des choses prototyper et considérer mon école s'appelle les ateliers si un jour vous la visitez vous verrez des machines tout au rez-de-chaussée des ordinateurs des ateliers numériques etc on fait les choses et ensuite on les théorise donc le design doing c'est pas faire des choses pour faire des choses c'est considérer que le prototypage l'expérimentation sont des outils de conception extraordinaire qui alors de la complexité permettent de faire des choix plus rapidement et de convoquer les intelligences pas révélées c'est à dire le type dans l'équipe qui parle jamais qui fait ce qu'on lui dit puis tout à coup quand on se met à faire des propositions comme ça à plusieurs se révèle avec des talents c'est un mot important pour faire des choses alors le design doing c'est quoi c'est des situations c'est les contextes d'aujourd'hui ils sont infinis donc on va pas rentrer vite mais grosso modo c'est temps espace événement valeur c'est à dire c'est un peu ce qu'on a réglé quand on fait une offre c'est l'hyper complexité d'aujourd'hui extrêmement important l'empathie l'empathie on peut appeler ça l'interaction la création de relations le grand succès du numérique la grande force du numérique c'est de créer des dispositifs interactifs relationnels c'est à dire dans lequel on a toujours un rapport avec l'autre l'autre avec une machine avec l'autre parfois des machines entre les machines on est très fort en France là dessus et ça relève d'un champ donc extrêmement humain qui mute complètement le champ des médias pour aller vers le champ de la communication au sens de au sens de Shannon et l'imagination bon ça les designers en ont c'est normal l'imagination c'est quoi ? c'est l'imaginaire l'imaginaire c'est la vision mentale qui inspire à un moment donné le déclencheur d'un projet il y avait une conf à Futur en Seine où Marc Giget grand spécialiste de l'innovation s'était amusé à collecter depuis une vingtaine d'années les endroits les lieux les moments où sont nés des grandes inspirations de tout un chacun alors il y a beaucoup de grands personnages mais il y a beaucoup de gens qu'on ne connait pas voilà j'étais à la boulangerie j'étais dans ma rue je conduisais en voiture ma voiture était en panne je regardais une exposition sur les expositions universelles et j'ai eu l'idée d'eux etc. l'imagination c'est important c'est pas vraiment développé dans notre système éducatif mais c'est un peu le nœud disons de déblocage de cette crise des propositions qui habitent un peu notre pays alors comment le design fait les choses c'est relativement simple et c'est très compliqué à la fois moi je l'explique comme ça le design c'est un écart vous avez finalement des technologies des envies des ambitions puis à la fin on veut un produit ou des services puis des pratiques des pratiques c'est à dire des gens qui les utilisent de manière un peu plus large que de simples usages un usage c'est quelque chose de prédéterminé les pratiques c'est beaucoup plus large un appareil photo la photo c'est une pratique c'est pas un usage on ne sait pas la photo qu'on va faire avec l'appareil et les bons produits sont plutôt dans ces caractéristiques là que des usages qu'on essaye de prédéterminer d'enfermer c'est un des gros problèmes de la conception de services on se focus sur des usages c'est à dire qu'on veut faire un parcours client pour avoir une tâche mais c'est pas comme ça que les gens fonctionnent bon pour régler ça on fait tout ça on sait beaucoup de choses vous avez à peu près deux côtés le dessin et le dessin c'est à dire ce qu'on va voir et ce qu'on doit produire et construire puisque ça doit provoquer en termes de perception chez les gens parce que dans le design numérique c'est toujours un mélange entre ce qu'on voit et ce que ça fait le look and feel comme on dit en bon français c'est à dire qu'il y a autant des perceptions que des visions et c'est toujours l'articulation des deux qui fait le bon design alors la création de relations le ressenti la signification la signification des choses on rappelle Roland Barthes l'intuition le confort qui est un mot qu'on emploie rarement dans le numérique quand on crée des services mais qui était un mot structurel des années 60 le fameux confort moderne le progrès le confort oui un service peut être confortable à utiliser c'est pas toujours le cas le plaisir un objet un service peut provoquer du plaisir voire du désir alors après la question du désir elle est très elle est très philosophique est-ce que c'est la pulsion la libido ou est-ce que c'est contraire l'amour platonique là on touche à l'édition philosophique c'est important même quand on fait je vous montrerai après un site web pour l'état français ces questions là sont au centre des questions et des pratiques des designers pour essayer de plus que résoudre des problèmes de proposer des solutions pour résoudre les situations contemporaines alors j'en ai beaucoup parlé mais je le redis parce que c'est important surtout à nous français l'éloge de la main et la pensée comme outil c'est-à-dire le faire et le fait comme élément moteur de cette proposition c'est-à-dire le prototype comme outil de conception non faire des choses ça n'est pas sale je vous rappelle que Jonathan enfin vous savez peut-être pas Jonathan Hives le designer d'Apple il a s'il avait été éduqué en France il aurait un BTS rien de plus il s'en sort pas si mal et articuler on va dire une pensée une raison critique à la française et un savoir-faire manuel une intelligence de la main c'est des choses qui sont à mon avis extrêmement importantes en tout cas c'est comme ça qu'on forme les designers à l'NC à Paris donc finalement le design numérique avant de voir quelques exemples c'est surtout le design pour le numérique pour cette mutation sociale et culturelle très importante c'est une approche de création globale alors de création la création c'est inventer ce qui n'existe pas c'est pas résoudre des problèmes inclusive et appliquée inclusive c'est oui il y a une tradition de design français pour faire des choses un peu exceptionnelles mais le design pour tous c'est important impliquer parce que le design n'est pas un artiste il est dans l'économie c'est important de le rappeler centré sur l'homme nous sommes européens nous sommes humanistes on fait bien des objets pour que les gens les utilisent ces productions et ces usages alors quelques exemples premier exemple les interfaces servicielles alors le mot service est important mais le mot interface est important parce que finalement l'interface c'est l'incarnation du service on théorise beaucoup les services il y a même un design de service qui colle beaucoup de post-it mais finalement à l'arrivée c'est l'interface qui fait que le service fonctionne ou pas alors quelques exemples pour c'est une application pour la SNCF qui serait le type de transport ultime c'est donc un outil qui permet de gérer autant son transport que sa multimodalité de transport la SNCF n'a pas d'argent pour mettre des TGV partout par contre connecter une voiture une voiture blabla car un trajet en train un bout de métro à Paris et du Vélib c'est la mobilité contemporaine et pour ça il y a une sorte de guerre des opérateurs de multimodalité Google se positionne la SNCF souhaite se positionner et donc elle a fait ce compagnon de voyage qui traite la question des déplacements de ces cours minute par minute donc en temps réel documenté dans la mobilité multimodale ils savent le faire donc les propositions elles sont là c'est intéressant une équipe de chercheurs au niveau une équipe de 4 personnes beaucoup d'algorithmies enfin de savoir-faire important le temps le plus long d'un projet comme ça c'est de comprendre les API de CanalTP l'organisme de la SNCF qui sert les données de train c'est pas les API de Twitter c'est beaucoup plus compliqué et donc ça va vite donc c'est pas une question d'intelligence des gens ici ou de leur formation le problème c'est que la SNCF ne se positionne pas ce qui est un petit peu dommage pour le sortir pour les gens autre projet sur l'éducation le Science Tour le Science Tour c'est un wiki des projets donc c'est pas des savoirs c'est des choses faites par des gamins partagées avec d'autres gamins donc on fabrique des expériences scientifiques on les documente il y a des camions qui passent en France une plateforme et c'est une sorte de MOOC interactif fait directement par des gamins pour d'autres enfants Etalab c'est le premier site français de données participatives oula petit problème donc bref Etalab donc une complexité administrative pour arriver finalement à un projet en mode start-up assez rapide le voilà bon il marche pas non il y a un problème alors je vais passer ça et je vais terminer par un projet que je voulais vous montrer dans le design il y a aussi des objets il y a aussi des objets un peu magiques qui font rêver on va regarder 5 minutes une étagère voilà on est dans le mobilier on est dans le design mais en fait c'est une interface qui sert à faire plein de choses notamment à écouter des livres à utiliser encore CLP donc c'est essentiellement un service mais pour ça il faut une interface et l'interface c'est finalement la bonne vieille étagère que tout le monde connait donc marier le nouveau et le connu c'est aussi ça la force du design alors je voulais terminer sur ça pour faire ces objets connectés on n'en pouvait plus des outils qu'on avait à notre disposition et on a dit on va fabriquer une carte électronique donc on a appris l'électronique et on a fait une carte qui permet de faire l'étagère que vous avez vu en programmant avec le langage du web le web et le javascript pour pouvoir finalement faire des objets connectés faire des services et arriver à combiner de l'usage du prototype pour concevoir et faciliter comme ça la manière dont ensemble on fait des objets très simples ou sophistiqués pour l'internet des objets vous en avez quelques-uns là mais surtout pour crédibiliser cette méthode du prototype comme outil de conception qu'elle je crois et qui est vraiment la méthode la méthode de base des designers alors vous ne verrez pas cet objet là voilà je vous remercie merci beaucoup on va avoir le temps pour une ou deux questions est-ce que vous avez des questions merci je vous mets la vidéo pendant que je pose des questions comme ça vous verrez des images à part les réalisations présentées quel serait un exemple de réussite de design numérique français et pourquoi alors dans les réussites de design numérique français moi j'en connais au moins j'en connais deux que vous connaissez comme moi mais qui sont importants pour différentes raisons d'abord la première c'est plutôt la réussite d'une entreprise c'est Parrot il y avait une session sur les drones à laquelle j'étais il y a un instant donc un autodidacte grand bourgeois français extrêmement innovant Parrot c'est d'abord un chef d'entreprise extrêmement habité par son produit par ce qu'il fait par ce qu'il invente donc on n'est pas dans la créativité on est dans l'invention et puis derrière c'est quelqu'un de très intelligent qui a bien compris que le succès de Parrot c'était l'excellente école française du traitement de signal parce que tout ce que fait Parrot finalement c'est autour du traitement de signal des ondes de la musique des choses qui volent etc. donc ça c'est une réponse très un peu à la Gustave Eiffel et il y a une autre réponse que j'aime beaucoup qui me semble un modèle formidablement intéressant c'est Eric Carrel de Wissings donc inventait il a inventé la Livebox pour Orange et puis il a été racheté par Thomson il s'ennuyait il a recréé une boîte il a fait une société d'objets connectés là avec un usage parfaitement identifié c'est à dire que c'est un peu moins flamboyant que Parrot c'est peut-être beaucoup plus utile au quotidien donc d'un côté vous avez la joie l'émerveillement de jouets qui volent de l'autre côté vous avez des objets utiles et à eux deux ils portent bien on va dire bon design bonne technologie bonne vision excellente exécution et ici à Paris avec des gens formés à Paris il y a 700 ingénieurs chez Parrot sur un plateau ce qui veut dire que c'est extrêmement enthousiasmant et c'est plein d'espoir c'est plein d'espoir l'aventure d'Etat Lab une start-up d'Etat quatre personnes qui en trois mois reconfigurent complètement un site et font un site participatif on peut jouer avec les données de l'Etat et dans sa modalité de production avec des développeurs open source qui d'habitude bossent tout seuls et là bosser en équipe agile et rapide c'est aussi des modèles extrêmement intéressants et stimulants je trouve d'autres